Bonjour Monsieur le Ministre et bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez une carrière d'avocat exceptionnelle, 36 ans barreau, 145 acquittements. Vous avez passé votre vie à expliquer, à comprendre, à défendre des délinquants ou des criminels présumés. Quand vous avez entendu hier le Premier ministre dire « la culture de l'excuse, c'est terminé », vous approuvez, vous dites banco ? J'ai défendu beaucoup de victimes aussi madame. Tant qu'à retracer une carrière, autant le faire complètement. Mais la culture de l'excuse, ça signifie quoi ? Ça ne signifie pas qu'on oublie qu'un gamin est un gamin. Ça ne signifie pas qu'on oublie que certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Ça ne signifie pas que l'on oublie des différences sociologiques que l'on retrouve dans une traduction judiciaire. Le gamin qui a été, en général, aimé, qui vient d'un milieu culturel favorisé, il a moins de risque d'être délinquant qu'un autre. Ça ne signifie pas cela dans la bouche du Premier ministre. Mais ça signifie, en revanche, qu'il faut regarder les choses avec lucidité. que la délinquance des mineurs a évolué, qu'elle est plus violente qu'autrefois, qu'il y a à ça un certain nombre de facteurs auxquels nous n'avions pas été confrontés. Les réseaux sociaux peuvent expliquer un certain nombre de choses. Le malaise psychologique-psychiatrique des adolescents, qui est un vrai problème. Donc, il y a un certain nombre de facteurs nouveaux qui nous conduisent vers une délinquance nouvelle, et on ne peut pas rester les bras ballants. Il faut de nouveaux instruments. Et parmi les pistes évoquées hier, il y a la question d'abord des parents. On va reprendre chacune des pistes et des mesures annoncées par le Premier ministre, et les détailler, les expliquer. Réprimer les parents démissionnaires. Éric Dupond-Moretti, ça fait des mois qu'on en parle. Vous, notamment, ici même, après les émeutes, l'été dernier, on avait parlé de sanctions de travaux d'intérêt général pour les parents démissionnaires. Ça existe, on est d'accord. Vous souhaitez que ce soit systématique aujourd'hui ? Non, non, on ne peut pas le résumer comme ça. Pardonnez-moi de vous le dire. C'est par trop manichéen et un peu caricatural, si vous me permettez cela, comme réponse. Bien sûr qu'on a déjà travaillé, évidemment, et on ne part pas de rien. Et s'agissant des mineurs, je veux rappeler qu'on a fait voter et qu'on a porté le code de justice pénal des mineurs, qui a pour premier effet de juger beaucoup plus vite. Et le taux de réponse pénale, s'agissant des mineurs, il est de 99%. Donc, ça n'est pas rien. On a déjà travaillé. Il y a un certain nombre de mesures, vous avez raison de le dire, qui existent. Il faut qu'on en mette d'autres en place. Et moi, je suis tout à fait favorable à cette idée du président de la République, qui est d'insérer cette réflexion dans un cadre. Pourquoi dans un cadre ? D'abord, parce que nous sommes en majorité, et vous le savez aujourd'hui, relative, et qu'il faut qu'un certain nombre de ces mesures soient évidemment consensuelles pour avoir une chance de passer. Je parle bien sûr des mesures législatives. Et enfin, parce que la délinquance des mineurs et les phénomènes auxquels nous assistons, ça concerne tout le monde. Donc, nous distinguons en réalité les parents défaillants, et il faut rappeler que tout commence dans la famille. Dans la famille, puis dans l'école, puis dans la société, le travail, etc. Donc, il faut que l'on sanctionne davantage les parents défaillants, et que l'on aide davantage les parents dépassés, en faisant un vrai distinguo entre les deux. Les parents dépassés, on les aide notamment avec cet internat. C'est ça l'une des solutions. Vous serez à Nice lundi, aux côtés du Premier ministre, pour visiter l'un de ces établissements. On a bien compris le principe. L'idée, c'est d'extraire un jeune avant qu'il ne tombe dans la délinquance, de soulager des mamans qui sont souvent seules à éduquer leurs enfants. Mais comment ça va se passer ? Qui va décider de ce placement ? Et surtout, ce sont des internats dédiés, où il n'y aura que des adolescents dans cette situation-là, où ça peut être des places un peu partout en France. Vous avez résumé en quelques mots l'idée, mais cette idée, elle nous est venue à la suite d'une vraie réflexion. Le président de la République m'avait interpellé un jour, et c'était bien légitime en me disant, mais comment on appréhende aujourd'hui un gamin de 12 ans, qui n'a pas encore commis d'infraction ? Ça, c'est très important, parce que s'il commis une infraction, il est pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, d'abord, ou qui n'est pas totalement en danger. Et c'était une vraie question. Et la réponse que nous apportons à cette question, c'est l'autorité parentale. Parce que vous élevez votre gamin, vous êtes seul, par exemple. Et d'ailleurs, on a vu que 60% des émeutiers étaient élevés par une maman solo, qui peut avoir besoin d'aide. Ça, c'est le volet social des mesures. Donc, on va voir cette maman et on lui dit, Madame, est-ce que vous souhaitez que l'on vous aide ? Si la réponse est oui. Et si on a, au bas d'une page, une signature de délégation de l'autorité parentale, on peut prendre ce gamin, et puis le placer dans un internat. On a 50 000 places qui sont disponibles. Mais ce sont les internats dédiés ? Attendez, non. Non, Madame, on a 50 000 places qui sont disponibles. Le Premier ministre l'a dit depuis longtemps dans sa déclaration de politique générale. Et ce gamin, qu'est-ce qu'on lui donne, au fond ? D'abord, on l'extrait d'un milieu qui peut être criminogène. Et on le fait avant qu'il entre en délinquance. Et puis, on lui rappelle quelques valeurs de la République. C'est une autorité que je veux à cet âge-là, évidemment, bienveillante. On aura des militaires, on aura des policiers, on aura des gendarmes, on aura de l'éducatif, on aura bien sûr, et c'est un rôle important, de la protection judiciaire de la jeunesse, mais c'est un autre encadrement. Et on dit à cette femme, Madame, est-ce que vous voulez un coup de main ? Et les mamans, elles disent oui. Et c'est ça qu'avec le Premier ministre, on va aller voir à Nice, parce que c'est d'ores et déjà mis en place, mais on est, pour le moment, j'allais dire à titre expérimental. Donc moi, j'ai l'honneur lundi de descendre avec le Premier ministre. On va aller voir ce qu'on a mis en place. Qui est déjà en fonctionnement aujourd'hui. Oui, mais à Nice, pour le moment, et on va l'étendre partout en France, et on va dire aux parents, et je profite de ma présence à ce micro pour dire, aux mamans qui sont dépassés, on est à vos côtés, et on va vous donner un coup de main, parce qu'on a des mamans qui nous disent, mais moi, j'y arrive plus. Et en général, ce sont des femmes modestes, ce sont des femmes qui peuvent travailler la nuit dans les bureaux pendant que nous, nous dormons, pardon de le dire, mais les femmes de ménage en particulier, qui ont du mal, et on vient en aide. Et puis, il y a un volet répressif, responsabilisation des parents qui ont démissionné. Sur le principe, vous l'avez déjà dit, un enfant de 12 ou 13 ans n'a rien à faire dans la rue à 21h ou 22h sans un adulte. On est d'accord. Pourquoi pas décréter un couvre-feu partout, tout le temps ? C'est ce que réclament beaucoup d'élus. Non, mais on envisage un placement de nuit pour les mineurs, ça n'existe pas, ça fait partie des mesures. Mais pour ceux qui ont déjà un problème, mais pourquoi on ne dirait pas qu'un enfant n'a pas à être dans la rue à 22h seul ? Madame, le juge des enfants pourra décider qu'il intervienne dans le cadre civil ou dans le cadre pénal. Un placement de nuit, ça n'existait pas. Et les émeutes, pardon de le rappeler, mais les auditeurs le savent, elles se sont déroulées la nuit. On ne va pas fracasser des magasins en plein jour. Donc ça, c'est une mesure nouvelle, elle est importante. Je pense que c'est bien plus efficace que le couvre-feu, voyez-vous. Même si le couvre-feu est un outil dont on peut se servir, mais pas de façon systématique. Le Premier ministre s'est dit prêt à ouvrir par ailleurs le débat sur l'excuse de minorité. Ça, c'est l'autre gros volet qui va concerner votre ministère. Face à l'indélinquance de masse, nos règles pénales doivent s'adapter. Tout ça dans le respect de la Constitution. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est souhaitable, surtout ? Alors, madame, on va dire ce qu'est l'excuse de minorité, d'abord pour les auditeurs qui nous écoutent. On divise la peine par deux. Je simplifie avec un petit raccourci, mais on divise la peine par deux. Mais effectivement, les mineurs délinquants, aujourd'hui, sont punis quand il faut qu'ils le soient. Il faut que j'y ajoute une autre nuance, pardon. On ne peut pas déroger à cette excuse de minorité pour les mineurs entre 13 et 16 ans. D'accord ? On ne touche pas. Pour les mineurs de 16 à 18, il y a cette règle. On divise la peine par deux, sauf si le juge... Le décide. Décide. Non. Sauf si le juge décide de ne pas accorder. Alors, il y a eu par le passé... C'est très rare. C'est très rare, mais ça arrive. Ça prend en considération à la fois la gravité des faits et la personnalité de l'auteur. pour savoir s'il a déjà été condamné, etc. Ça existe. Mais vous y êtes favorable à ce qu'on évolue sur ça ? Attendez, deux minutes, ce n'est pas tout à fait fini puisqu'il faut être clair, il faut être précis. J'imagine que tous les auditeurs qui sont là, qui vont au boulot, ne savent pas ce que c'est que l'excuse de minorité. Bon. On a déjà dérogé à ce principe. En 2007, notamment. En disant quoi ? En disant, désormais, il n'y a plus d'excuses de minorité pour les 16-18, mais le juge peut l'accorder. On a inversé le principe. Vous voyez ? Et la Constitution n'a pas été, comment dirais-je, violée. On a une décision du Conseil constitutionnel qui est très claire à ce propos. Bon. Tout ça, ça s'examine. Tout ça, ça se regarde. Mais vous, votre conviction à vous ? Ma conviction à moi, madame. Moi, je rentre dans un processus auquel j'adhère totalement. Le Président de la République a rappelé la concertation indispensable. Mon avis, pour le moment, a peu d'importance parce que si je vous dis voilà toutes les mesures qui ont été arrêtées, vous allez me dire, et vous aurez raison. Mais enfin, monsieur le ministre, vos concertations, c'est du pipeau. Donc, c'est pas du pipeau que l'on veut faire. On veut faire de vraies concertations. On veut discuter de l'ensemble des sujets. Rien n'est exclu. Tout est sur la table. Ce que l'on veut, madame, huit semaines, a dit le Premier ministre, c'est avoir un panel de mesures efficientes, efficaces et applicables. Et d'un mot, parmi les mesures qui seront prises avant ces huit semaines, il y a celle qui concerne la lutte contre les séparatismes. Quand on agresse quelqu'un en raison du non-respect de principe religieux, ce doit être retenu comme une circonstance aggravante. Le Premier ministre l'a dit, vous allez prendre une circulaire. En ce sens, c'est pour quand ? Ces prochains jours ? Aujourd'hui ? Demain ? C'est en train d'être préparé. Oui, ce sera la signature dans quelques jours. Ça veut dire que ça peut concerner des cas, des affaires récentes ? Je pense aux jeunes chez M. Sédine, par exemple, à Viry Chatillon ? Oui, très clairement. On agresse quelqu'un parce qu'il est juif. Cette discrimination est une circonstance aggravante. Mais on agresse quelqu'un parce qu'il n'a pas fait le ramadan, par exemple. Ou pas porté le voile ? Ça peut être retenu, mais ça ne l'est pas toujours. Et c'est ce que je vais rappeler au procureur dans cette circulaire qui va sortir dans les heures qui viennent. Elle est en préparation. On a déjà évoqué ces questions dans les nombreuses réunions que l'on a eues sur cette question fondamentale d'une meilleure prise en charge de la délinquance des mineurs. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. La délinquance des mineurs est plus violente qu'autrefois. On ne peut pas rester les bras ballants, vient de nous dire le garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil d'Alex Vizorek. Bonjour. Cachez votre dos. RTN